Toulon accueille Brive au stade Mayol pour démarrer cette huitième journée de top 14. Les Toulonnais privés de leur déplacement à Bayonne la semaine dernière en raison du Covid-19. Les Brivistes enquêtent d'un nouveau visage après trois défaites consécutives en championnat. Mais ce sont les Toulonnais qui démarrent bien cette rencontre, même si Brive mène 3-0 après une pénalité d'Abzandadze. Regardez cet énorme travail de Toéava et la conclusion de Jarvé Cordin pour le premier essai de la partie. Toulon n'a eu que très peu de munitions dans cet entame de match dominé par le CAB. Mais regardez cet énorme travail de Louis Carbonelle d'abord qui ouvre l'intervalle à Toéava. Les 1-2 et puis le 2 contre 1 sur le dernier défenseur décisif. Brive revient devant finalement. C'est un chassé croisé dans ce premier acte avec le bon jeu au pied, le 3 sur 3 de son demi d'ouverture 9 à 8. Et regardez encore cette magnifique contre-attaque toulonnaise avec Baptiste Serin stoppé à 5 mètres de l'ambute. La Chistera habituelle du demi de mêlée internationale. Rebatch qui crée le point de fixation. Serin sur les extérieurs avec Sergio Paris. C'est le numéro 8 qui allonge le jeu au pied décroisé. Il est parfait ce jeu au pied du numéro 8 italien. Cela tombe dans les bras d'Erwan Dridi pour le deuxième essai Varroa. Premier essai en top 14 pour le jeune Elie. Une magnifique action toulonnaise de ce jeu dans la défense. Les off-loads qui se sont enchaînés. Un essai de 50 mètres avec surtout ce geste que vous allez voir de Sergio Paris. C'est magnifique jeu au pied décroisé du numéro 8 qui brille toujours avec le rugby club toulonnais. Il en a encore beaucoup sous la semelle et ce n'est pas terminé. Et regardez, 15 à 9 du coup pour Toulon. Et regardez ce bon travail de Louis Carbonelle. Baptiste Serin qui voulait occuper au pied. Finalement non, il s'appuie sur Frézia. A hauteur pour Paris. C'est la Chistera en tombant pour Toé Hava qui allonge ensuite la sautée en bout de ligne pour Erwan Dridi. Personne pour rattraper le jeune Elie international U20 qui s'offre un doublé, son premier en top 14. Magnifique action collective de quoi desserrer les mâchoires de Patrice Colasso, le manager Varroa. Transformation réussie par Louis Carbonelle sur la sirène. Toulon mène 22 à 9 à la pause et a déjà le bonus offensif en poche. Au retour des vestiaires, ça se complique un petit peu plus s'il y a une pénalité toulonnaise 25 à 9. Les brévistes attaquent ce deuxième acte tambour battant avec Axel Müller qui se fait bien reprendre dans les 22 mètres. Juran qui passe au contact pour Blanc et l'attaque de ligne de Dotar Giorgadze qui casse le premier rideau Varroa. Et va marquer le premier essai bréviste. 25 à 14 pour le CAB puis 25 à 16 après la transformation magnifique. Action des joueurs brévistes. C'est un essai également de 50 mètres après ce travail de Juran. La chistera pour Müller qui arrive à empêcher le point de fixation. Ça va vite au sol. Julien Blanc en position axiale pour l'essai en force de l'international géorgien. Brive remet donc la pression sur Toulon. Mais Brive est indiscipliné en fin de match en mêlée comme face à Clermont. De nombreuses mêlées, pas moins de 7 mêlées sanctionnées dans cette partie. Daniel Brennan est copé d'un carton jaune. Donbrive est à 14 sur cette fin de match et Thomas Jolmes va marquer en force le quatrième essai. Varroa-Toulon récupère sur le gong son bonus offensif après ce gros travail en touche. Bonne prise de Sergio Parisset et le ballon porté qui se forme sur l'ancien Rochelet qui va marquer son premier essai en top 14 également de son côté sous ses nouvelles couleurs. Varroa-Toulon peut souffler un grand coup. Son équipe arrache une victoire à 5 points. Louis Carbonelle qui arrondit le score avec cette transformation 35 à 19. Toulon enchaîne une deuxième victoire consécutive à domicile et grimpe à la quatrième place provisoirement du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada